On va démarrer avec le talk de Boris. Boris est un professionnel du web qui s'intéresse beaucoup à la qualité du web et travaille depuis plusieurs années maintenant sur la performance web. Il va nous parler aujourd'hui du fait que la performance web, c'est bien plus qu'un sujet technique. Et donc, je laisse la place à son talk. On se retrouve juste après, Boris, pour répondre aux questions. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon salon pour discuter pendant 15 minutes et savoir si la performance est une utopie concrète ou non. Alors, c'est parti. Mon nom à moi, c'est Boris Shapira. Certains me connaissent déjà, peut-être, parce que j'ai participé à la création de Wheel of Speed en 2018 et que j'ai co-organisé l'édition en 2019, que vous voyez ici en photo. Ce que j'apprécie dans Wheel of Speed, c'est qu'il y a des conférences de tous types, pour tous les publics. Des gens qui se mettent à la performance et d'autres qui en font depuis longtemps. Mais beaucoup de conférences se concentrent sur la même chose, les savoir-faire. J'avais envie de prendre un tout petit moment pour sortir de ça, avoir un peu de recul et se dire, c'est quoi pour nous une organisation de travail idéale et est-ce qu'on pourrait y arriver ? Ce serait quoi en web performance notre utopie concrète ? Alors déjà, on va commencer par préciser ce qu'est une utopie. Je pourrais, pour parler d'utopie, invoquer Thomas More, mais ce serait uniquement se focaliser sur Utopia, l'utopie qui a donné son nom au concept en français. Mais Utopia, ce n'est pas la première utopie imaginée, l'Atlantide, par exemple, la précède largement chronologiquement, ni la dernière, ni la plus aboutie, si tant est que l'achèvement d'une utopie puisse s'évaluer. A la place, je vais vous parler plutôt de Ernst Bloch. Ernst Bloch, c'est un philosophe juif allemand du XXe, qui a écrit ainsi un livre, Le Principe Espérance, où il interroge sur la nature profonde des utopies. Il a nopé leur présence dans les arts, la littérature, la religion et plein d'autres formes d'expressions culturelles à travers toutes les époques. Pour lui, l'élaboration d'utopie, c'est nécessité de l'être humain. De tout temps, dans tous les domaines, on a besoin de penser un monde ou quelque chose de bon et de meilleur et souhaitable. Bloch définit l'utopie comme l'anticipation réaliste de ce qui est bien. Anticipation parce que l'utopie, c'est un futur fictionnel sans cesse renouvelé. Réaliste parce qu'elle se construit sur un dialogue constant entre d'une part l'analyse du réel et d'autre part l'opposition au réel. On essaie de faire différent de ce qui existe. Il nous reste donc juste à définir dans ce talk ce que veut dire « de ce qui est bien ». Pour nous, ça serait quoi le bien ? Ça serait quoi le mal en voie de performance ? J'ai un peu cherché et j'ai trouvé plein d'exemples, au fil des années, de projets qui se sont bien ou mal passés. Je n'ai pas forcément envie de les citer un par un pour préserver leurs acteurs, alors à la place, j'ai construit une petite histoire. Et pour introduire cette histoire, je vais avoir besoin d'un spécialiste de philosophie morale qui va nous aider à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal en web performance. Le voici, à gauche, c'est Chidi Anagoyer. C'est un des personnages de la série télévisée « The Good Place » que vous pouvez voir en France sur Netflix. Pour ceux qui ont vu la série, vous devriez voir des parallèles. Pour les autres, laissez-vous porter, ça ira. Chidi, on va en faire un expert en web performance. Ça sera notre référence dans le domaine. À droite, c'est Eleanor. Eleanor, elle est responsable e-commerce et elle a une grosse, grosse dette technique et fonctionnelle. Soyons honnêtes, depuis qu'elle est en poste, elle n'a jamais rien fait pour améliorer la performance. Et pire que tout, la plupart du temps, elle se satisfait très bien de la situation. Sauf que, suite à un classement en performance publié sur un grand site, elle se rend compte que son e-commerce a besoin de nombreuses optimisations. Problème, ses supérieurs n'en savent rien. Et elle préférait que ça reste secret entre elle et Chidi. Elle lui demande de l'aide, avec le peu de budget qui lui reste chaque mois, pour qu'il essaye d'améliorer la performance du site. Après un rapide audit de la catastrophe, Chidi voit qu'il ne va pas pouvoir faire de miracle. Eleanor ne s'intéressait pas à la performance avant, elle avait développé de nombreux mécanismes psychologiques qui lui permettent d'éviter d'en parler sérieusement, y compris aujourd'hui. Pour la faire progresser, Chidi va accompagner Eleanor dans le pilotage de ses équipes. Point numéro 1 de notre utopie, si on devait changer quelque chose, faire en sorte que la web performance ne soit pas un sujet où on va seul. Parce que ce n'est pas simple d'aller seul vers la web performance. Les personnes qui s'y essayent rencontrent souvent des difficultés, même quand ce sont des experts qui interviennent ponctuellement sur des projets. Il est absolument nécessaire d'avoir au moins une ou plusieurs parties prenantes dans l'entreprise. Pour démontrer à Eleanor l'ampleur du problème, Chidi démarre avec une approche qu'on appelle en philosophie morale l'approche conséquentialiste. Le conséquentialisme, c'est quand on considère qu'une action est bonne ou mauvaise en fonction de ses conséquences. Pour la web performance, ça revient à regarder, à évaluer les efforts d'Eleanor sur le sujet, en fonction des améliorations qu'on pourrait apporter au site. En théorie, c'est un bon moyen de noter l'investissement d'Eleanor. En pratique, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, Eleanor a fait des recherches avant de contacter Chidi, et elle a testé plusieurs services de tests synthétiques. Elle a essayé de suivre un des conseils qui lui semblaient accessibles, optimiser les images. Elle y a passé plein d'heures, et à la fin de l'opération, elle a relancé des tests, et les scores n'avaient que pas ou très peu changé. Elle n'a vu aucun gain, ni là, ni côté business. C'est un peu tout le problème du conséquentialisme. Pour marquer des points, il faut que l'action ait des conséquences. On peut avoir de la chance, ou être bien informé, ou avoir eu la bonne formation, ou tomber sur un quick win par hasard, mais on peut aussi se retrouver à améliorer des choses qui, à une petite échelle, n'ont que très peu d'impact. Tout dépend du niveau de privilège que vous avez par rapport à la web performance au démarrage. Donc, point numéro 2 de notre utopie, si on voulait être capable d'aider tout le monde à atteindre les objectifs de la web performance, être capable de souligner rapidement les actions qui ont un impact, favoriser les choses qui sont actionnables et efficaces. L'autre point de l'approche déontologique, celle de l'approche conséquentialiste par le score, c'est la volatilité. Parfois, les scores concernent la structure de la page, et donc ils sont très stables dans le temps, mais ils représentent mal la vitesse de chargement, et d'autres fois, c'est très exactement l'inverse, avec un score qui agrège les données de performance, mais qui, en conséquence, se trouve très volatile. Et enfin, les scores ne sont pas appliqués qu'aux pages testées dans les conditions testées. Pardon, les scores ne sont appliqués qu'aux pages testées dans les conditions testées. Ils ne sont pas capables de lui dire quelle typologie de page pose problème, dans quelle situation et pour qui. Ce sont les limites des tests synthétiques. Tout ça, ça empêche Eléanor de se projeter et de mesurer les impacts côté business. Elle n'est pas du tout rassurée par cette approche, et elle imagine déjà son supérieur, voir les scores et l'envoyer au mauvais endroit. Chidi la tranquillise, et lui explique que ses scores sont des projections imparfaites, mais que la plupart des solutions reposent, en réalité, sur les mêmes fondamentaux. Des fondamentaux qui sont portés par des années de discussion entre professionnels de la performance web. Ensemble, ils vont se focaliser sur faire mieux, par petites touches, en privilégiant non pas le score, mais un corpus de principes à suivre. Chidi appelle ça une déontologie, un ensemble de règles qui permettent de définir le bien et le mal en matière de web performance. Ça, c'est une capture, un peu floutée, pour ne pas que ça vous perturbe, de l'excellent dossier annuel produit par Vitaly Friedman, que je vous invite à consulter. Il le publie et le met à jour chaque année sur Smashing Magazine. Vitaly liste de nombreuses bonnes pratiques qui constituent les clés de notre déontologie. Elles représentent la manière dont beaucoup de gens perçoivent la performance web aujourd'hui. Quand on dit « apprendre la performance web », souvent, en réalité, on apprend ces astuces qui permettent d'impléanter les sites web. Ces bonnes pratiques évoluent régulièrement, car elles sont issues d'un dialogue constant entre, d'une part, la réalité, c'est-à-dire l'observation du fonctionnement des navigateurs et des frameworks qui permettent de faire émerger des optimisations, et, d'autre part, l'opposition à la réalité, en déployant des innovations de code ou de design qui améliorent le ressenti utilisateur ou permettent d'améliorer l'observation de la performance. Notre ensemble de bonnes pratiques, il est fragile. Certains acteurs peuvent être tentés de se l'approprier. Par le biais d'innovations visant à intégrer une partie de ces bonnes pratiques dans de nouveaux frameworks afin d'en faire des standards d'usage – AMP, c'est à toi que je pense – ou par un travail sur la gouvernance de certains projets pour guider les bonnes pratiques dans un sens qui leur convient. C'est un problème qu'Eleanor a déjà rencontré sur de précédents projets où les développeurs s'accrochaient à des pratiques et des indicateurs qui ne voulaient rien dire pour elle et avec lesquels elle n'était pas d'accord. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle n'a pas refait de performance après ça. Point numéro 3 de notre utopie, si on veut améliorer les choses, il ne faut pas être capable de critiquer l'ensemble des ontologies, ça c'est une chose, mais ce qu'il faudrait être capable, c'est surtout être capable d'agréger plusieurs ontologies, plusieurs sources de vérité pour arriver à créer un consensus. Continuons. Eleanor parcourt donc la performance checklist avec Chidi et voit une recommandation lui indiquant de basculer vers HTTP 2 ou supérieur. Cette fois, contrairement à la problématique des images, la recommandation s'accompagne d'une promesse. En basculant sur la version moderne de HTTP, les requêtes des ressources nécessaires à la page démarreront plus vite. Souvent, c'est comme ça que c'est représenté. Donc, en haut HTTP 1, en 2 HTTP 2, on se dit banco, le gain est évident. Et c'est un classique des bonnes pratiques qui devrait améliorer les choses, mais qui se révèle immédiatement après implémentation souvent dégrader la performance. Pourquoi ? Parce que vous voyez dans l'image du dessous, toutes les ressources sont chargées en même temps. Elles se retrouvent donc en compétition sur le réseau, et chaque ressource dispose d'une très faible bande passante. Elle met donc plus de temps à être téléchargée. Sur un exemple simple comme celui-ci, en exagérant peut-être un tout petit peu, en réalité, on arrive plutôt à ça. Alors évidemment, là, l'exemple est simple, mais sur des pages qui chargent parfois 50 ou 100 ressources à partir de leur domaine principal, ce qui n'est pas nécessairement une bonne pratique, mais peut-être que cette optimisation n'a pas encore été faite, ça devient très problématique. Eleanor, à nouveau, est déçue. Elle a l'impression d'échouer dans son projet d'optimisation. En réalité, ce n'est pas le cas. Elle passe juste sur une étape intermédiaire. À partir de là, elle va être accompagnée pour prioriser les ressources et reconstruire une cascade efficace. Mais ça nous amène au point numéro 4 de notre utopie. Les optimisations ne doivent pas être perçues comme des éléments unitaires. Elles doivent être perçues comme des éléments au sein de projets à plusieurs étapes, ce qui nécessite d'avoir un suivi. Chidi, dans cette situation, il est super mal à l'aise. Il sait que l'optimisation, elle est bonne à terme. Il sait que c'est nécessaire de la faire maintenant parce que ça pose les bases pour la suite. Mais il sait aussi que le gain n'est pas immédiat et que le chemin est parfois un peu long. Et il n'arrive pas à résoudre ce conflit interne parce que lui, il voudrait faire des sites plus performants en permanence et ça lui donne des crampes d'estomac. Il ne sait plus exactement comment motiver Eleanor qui s'intéresse particulièrement aux retombées commerciales immédiates. Alors Chidi fait intervenir une collègue UX designer qui a l'habitude de ce genre de problématiques et elle explique à Eleanor que la performance, c'est un impératif aux retombées diverses, pas que commerciales. Un site performant peut permettre d'accéder plus vite à une information importante, améliorer l'image du site, améliorer la projection que certains clients vont se faire du service client. Et puis tout simplement, un site performant, ça relâche de la dopamine. Donc ça rend des gens heureux. Et elle lui dit cette phrase, vous êtes censé faire des trucs bien parce que vous êtes des gens bons, pas parce que vous cherchez une récompense. Point numéro 5 de notre équipe, à un moment, cette équipe d'Utopic, elle va rencontrer des plateaux ou des dégradations. Et il va falloir réussir à la motiver. Eleanor est reboostée, elle continue son chemin d'optimisation, elle découvre plein de trucs sales au fond de son site et puis elle les ramasse au fur et à mesure. Avec Chidi, il met en place toutes les modifications. Ça fait plein de petits projets, plein de petites optimisations répétées, constantes, qui finissent par ancrer en Eleanor des automatismes. Elle forge l'intuition de ce qui va améliorer la performance au regard des nouvelles features avec un œil nouveau. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en bâtissant qu'on devient architecte et si on retourne à la philosophie morale, on dira, c'est à force de pratiquer la justice, la tempérance et le courage que nous devenons justes, tempérants et courageux. Ça, c'est Aristote. Et ce que dit Aristote, ça s'applique très bien à ce cas de figure. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être bon pour faire de bonnes actions. On n'a pas besoin d'être un professionnel de la web performance pour faire de la web performance. On peut juste commencer à le faire, se forcer, être aidé, accompagné par quelqu'un et c'est la répétition des bonnes actions qui va nous transformer en personnes meilleures, en l'occurrence ici, en personnes meilleures en web performance. C'est quelque chose que j'ai observé à de nombreuses reprises avec des clients de Airboost, des gens qui ne connaissaient rien à la web performance, qui s'y mettent, puis qui deviennent assez compétents et le jour où ils changent de poste, ils emmènent les compétences avec eux. Aristote résumait ça en une seule phrase, la vertu morale est fille de bonnes habitudes. Donc, point numéro 5 de notre utopie, inciter les parties prenantes à ne pas baisser les bras, à terme, tout ça porte ses fruits. Petit à petit, Eleanor s'est retrouvé dans la situation des équipes les plus mûres en web performance, celles qui ont intégré ce qu'Aristote appelait l'éthique de la vertu. Et ça paye. Eleanor intègre la web performance au quotidien et son e-commerce s'est suffisamment amélioré pour qu'elle n'ait plus du tout honte d'en faire un reporting régulier. Son équipe s'est formée aux optimisations et maintenant, elle est capable d'initiatives. Grâce aux tests synthétiques, les équipes, elles sont réactives sur des temps courts, mais elles sont aussi capables d'analyser les temps longs avec des données de terrain. Suite à l'intervention de Gilles, que vous avez vu quelques minutes avant moi, Eleanor a décidé d'intégrer à son reporting un élément de plus, le Net Promoter Score, C'est notamment ce qui lui a permis d'esseler via des verbatims que certains acheteurs étaient mécontents d'un ajout panier trop rapide. Certains, pensant que l'action n'avait pas eu lieu, ajoutaient le panier plusieurs fois d'affilée. Donc, point numéro 6 de notre utopie, toujours confirmer la performance par l'UX. Parfois, il peut être nécessaire de ralentir un tout petit peu l'expérience pour améliorer l'expérience utilisateur. En creusant les données de suivi à sa disposition, l'équipe a pu quantifier le nombre de personnes concernées et le gain potentiel. Et l'UX Designer a donc ajouté une petite animation d'ajout panier qui améliore l'expérience. Après avoir passé beaucoup de temps sur les landing pages, l'équipe s'est intéressée à la conversion et à détecter des problèmes de perf en provenance d'appels API. Encore une fois, c'est la quantification de ces problèmes qui a permis de prioriser la résolution. Point numéro 6 bis. La confirmation par l'UX, elle peut être qualitative mais elle peut aussi être quantitative. Nombre de rage-clics, clics enragés. Type d'utilisateur concerné, profil, localisation, contexte de navigation, tout ça va permettre de qualifier les problématiques de performance et donc de leur donner du poids, ce qui va installer l'équipe dans un certain confort puisque les parties prenantes seront convaincues. Enfin, les points non optimisés parce que tous les points ne sont pas optimisables, peut-être parce que c'est temporairement impossible, parce que ce n'est pas supporté par la solution, parce que les compétences ne sont pas dans l'équipe, tous ces points vont être consignés pour être réutilisés dans le cas d'un replatforming. Point numéro 7, oui, je crois que 7. Point numéro 7, le replatforming, on n'oublie pas la web performance. J'ai vu beaucoup trop de projets, quasiment tous les projets où le replatforming n'adresse pas du tout la web performance. Nous voici à la fin de cette histoire qui synthétise quelques expériences que j'ai pu vivre au cours des dernières années. J'ai de quoi remplir ma petite wishlist pour une organisation utopique de la web performance. Elle est bien issue de l'observation de la réalité, même si je l'ai un petit peu travestie pour le bien de cette présentation. Elle se construit en opposition à cette réalité et j'ai utilisé des outils de la philosophie morale pour essayer de l'alimenter. Donc je vais reprendre. Premier point, concevoir pour des équipes. Les personnes en charge de la web performance sont souvent seules, voire même extérieures à l'entreprise. Je suis intimement convaincu que c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas pérenne. Il faut concevoir la web performance comme un des sujets de la qualité web, un sujet transverse adressé par plusieurs professions. Deux, les actions à mener sont rarement priorisées en fonction de leur efficacité. On préfère pousser vers les équipes ce qu'elles savent faire, comme optimiser les images, plutôt que ce qu'elles devraient faire, comme trier leur JavaScript entre JavaScript critique et non critique et brûler tout ce qui n'est pas critique. Trois, un outil synthétique ne suffit pas à évaluer le ressenti utilisateur. Un outil ROM ne permet pas de valider des hypothèses de dégradation rapidement. Et aucun de ces outils ne permet de recouper les problématiques de performance avec par exemple des bugs ou des problématiques de charge. Donc trois, je dirais, incorporer dans notre mode de suivi de la performance, dans notre organisation utopique, des données extérieures. Quatre, je vais être très franc, très peu d'équipes ont un pilotage digne de ce nom. Très souvent, c'est comme Eleanor, on fait un petit peu ce qu'on peut, un petit peu comme on peut. En vrai, la performance, ça doit être une feature avec une vision en termes de release, de livraison pardon, avec des plannings. Bref, ça peut s'adresser comme n'importe quel projet. Cinq, toujours penser à valider par l'UX à la fois qualitativement et quantitativement. Qualitativement parce que la web performance en essayant d'aller très très vite et d'adresser en fait les problématiques de performance peut finir par produire quelque chose qui n'est pas utilisable. On l'a vu pour l'exemple de l'ajout panier. Donc, il faut toujours essayer de revalider qualitativement avec ces UX que ce qu'on fait est bon. Mais on peut aussi le revalider quantitativement parce que ça aide à mesurer en fait les impacts business et pour ça, il y a des solutions techniques qui émergent. L'équipe de Boomerang fait un travail remarquable mais son utilisation, son plein potentiel est encore confidentielle. Je pense que c'est la bonne direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ne pas oublier les refontes. J'ai l'air bête en disant ça parce que j'ai l'impression que c'est évident mais j'irai plus vite au fil des années et ça fait 9 ans que je fais de la perte. J'irai plus vite en comptant le nombre de projets où la refonte s'est bien passée qu'en comptant le nombre de projets où la refonte a échoué. Très souvent, dans le cadre d'une refonte ou d'un replatforming, la web performance est adressée dans le dernier sprint. Comme toutes les problématiques de qualité web, ça fait partie des sujets qui devraient être adressés en amont et à terme, ça permettrait d'avoir des refontes qui sont plus efficaces que les sites web originaux ou les sites web précédents. Le dernier point, c'est le point qui est encore le plus compliqué pour moi, c'est le point de motiver les équipes pendant les plateaux. On va être honnête, il y a toujours des plateaux de web performance. A ce stade, je reste convaincu que la meilleure des motivations est une motivation morale et éthique. On ne fait pas nécessairement de la web performance pour améliorer des chiffres côté business. On fait aussi de la web performance parce que c'est nécessaire aux gens. C'est ce que j'ai voulu dire dans la slide où je disais qu'on fait ça parce qu'on est bon et pas parce qu'on cherche une récompense. Malheureusement, ce n'est pas souvent comme ça que j'arrive à motiver les équipes. Encore trop souvent, je me rends compte que j'échoue avec cette explication-là et que je suis obligé de leur montrer leur concurrent et de leur dire « Regardez, votre concurrent le fait pour que les gens aillent le faire aussi. » C'est très imparfait, c'est parfaitement discutable et je dois vous avouer que j'ai assez peur de finir au mauvais endroit à force de faire ça. Si vous avez des idées pour améliorer la façon dont on peut motiver les équipes quand elles rencontrent des plateaux ou que la performance se dégrade, alors qu'on sait que c'est normal, ça fait partie du processus global de la web performance, je suis complètement preneur. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant un peu plus de 15 minutes. Si vous avez des questions ou si vous avez des idées, on se retrouve sur Slack ou sur Zoom pour en discuter. Top ! Merci beaucoup Boris. Merci Boris qui va se joindre à nous. Voilà. Hello ! Salut Boris ! Comment tu vas ? Écoute, la magie du différé, j'ai eu le temps de changer de couleur de t-shirt. Ça fait plaisir de te retrouver parce que tu en parles un peu au début de ton talk mais c'est vrai que tu as fait partie de Wheel of Speed depuis ses débuts et cette année tu es passé de l'autre côté. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, ça fait plaisir de te retrouver. Désolée, j'ai eu un drôle de retour dans les oreilles. Voilà. Alors, on va démarrer les questions. Je crois qu'on en a eu quelques-unes. Donc, j'attends juste que la régie puisse nous les envoyer. Sinon, on va les prendre en parallèle. Voilà. Une question de JP qui est avec nous justement. Penses-tu que la performance est suffisamment spécifique pour changer le mode d'organisation d'une voie autour de sujets qualité ? Alors, changer le mode d'organisation de l'ensemble d'une entreprise, non. Mais très souvent, l'ensemble d'une entreprise ne fonctionne pas avec le même mode d'organisation. Quand vous êtes une entreprise, qui produit par exemple des produits qui vont être vendus derrière sur les commerces, on n'avait pas le même mode d'organisation dans la partie production industrielle que dans la partie web. Par contre, changer le mode d'organisation de toute la partie numérique et web autour des problématiques de performance, pourquoi pas ? pas nécessairement que des performances. On peut imaginer un mode d'organisation orienté autour de la qualité web au sens large où toutes les différentes variantes de la qualité vont avoir un mot à dire mais que ce soit le SEO, que ce soit la sécurité, l'accessibilité, la performance. Et en fait, ce que j'ai dit s'applique beaucoup aussi aux autres situations. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire remonter en ayant une vision un peu transverse des choses. D'accord. Merci pour ta réponse. Une autre question cette fois-ci de Nicolas. Si une équipe venait à essayer de mettre en place son tour d'utopie, est-ce qu'il y a des prérequis et donc des points prioritaires à mettre sur lesquels se concentrer au début ? Alors, c'est une question piège parce que ça dépend des équipes. On va être parfaitement honnête, au fil des années, j'ai croisé beaucoup d'équipes web. Il y en a qui sont composées de gens qui sont là tout le temps. Des équipes qui sont très stables dans le temps et puis il y en a qui sont composées de gens avec un gros turnover. Le responsable qui va s'occuper plus ou moins de la performance, il va être là six mois et puis il va partir, il va être remplacé par une autre personne. Donc, ça peut être un peu compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire que le mieux, et c'est très simple comme dans tous les problèmes techniques et fonctionnels, le mieux, c'est de former les gens. C'est-à-dire, le plus intéressant, en fait, pour avoir une culture transverse et permettre à des équipes de travailler ensemble sur ce type de choses, c'est de les faire former à un vocabulaire commun et régulièrement, je mets en avant la formation en quest pour dire, voilà, donner aux équipes au moins une base commune de vocabulaire en termes de qualité, pas nécessairement que de performance. En réalité, après, sur des équipes où il y a du gros turnover, c'est plus compliqué que ça et donc dans ce cas-là, je vais plutôt recommander d'essayer de trouver une organisation en termes d'outillage qui soit pérenne dans le temps avec des outils qui amènent les bonnes infos, y compris à des gens qui n'ont pas nécessairement les bases. Mais là, on est sur un sujet qui est plus difficile parce qu'il dépend vraiment du niveau des gens. Il y a des gens qui vont être très techniques dans ces équipes et qui vont préférer des outils avec des retours très techniques et puis des gens qui vont être moins techniques et qui vont préférer des outils qui leur font des retours, qui les prennent plus par la main et qui leur permettent mieux de monter en compétences. Donc, pour le coup, quand les équipes ne sont pas stables dans le temps, il n'y a pas vraiment pour moi de bonne pratique. D'accord. On a une question d'une autre Émilie, ce n'est pas moi. Selon toi, si une salle qui est dédiée à la performance n'est pas une bonne idée, est-ce qu'une équipe qui évangélise au global dans l'entreprise est une bonne idée ? Ça marche assez bien. Ça marche assez bien d'avoir une équipe qui est responsable du sujet et qui s'occupe de l'évangélisation. Mais on se rend compte au fil du temps qu'elle ne peut pas fonctionner seule. Parce que si elle fonctionne seule, comme toute équipe de qualité, elle devient une équipe fouétarde. C'est-à-dire qu'elle arrive dans des équipes qui ne sont pas intéressées par le sujet, et puis elle dit « Vous avez mal fait ci, vous avez mal fait ça » et les gens, ça les énerve. Et ça ne marche pas, ça crée des situations avec des conflits. Et j'ai croisé des choses au fil des années qui sont assez hallucinantes avec des équipes parfois de la même entreprise qui se mentent les unes aux autres ou qui trafiquent les indicateurs pour avoir des bonus. Par exemple, qui vont changer la couleur de fond d'un écran pour truquer le speed index. Enfin, plein de choses très bizarres dans des entreprises. En réalité, ce qui marche mieux, c'est d'avoir en effet une équipe qui évangélise et des gens ensuite dans les autres équipes qui sont un peu des champions du sujet. C'est-à-dire qu'ils vont venir porter le sujet dans l'équipe, qu'ils vont être responsables de faire un petit reporting de l'avancée de l'équipe et qui au quotidien vont être intéressés au fait de pouvoir pousser un petit peu le sujet et ramener la question régulièrement sur le devant. Ça marche. Merci Boris. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Il y en a peut-être quelques secondes pour voir si... Moi, j'ai une question, Amélie. Ah, autant pour moi. JP, il a toujours une question. J'ai toujours une question. Est-ce que tu penses que du coup, quand tu as introduit la performance qui est un sujet de qualité qui est quand même important, est-ce que c'est l'occasion du coup de profiter du petit trou d'air de l'appel pour introduire d'autres sujets de qualité à côté ? J'ai envie de dire que c'est toujours pareil. Ça dépend de la maturité de l'équipe que tu as en face de toi et sa sensibilité à des sujets que je qualifierais d'éthique et de moraux. On ne va pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens quand tu leur parles d'accessibilité, par exemple, ils te regardent avec des grands yeux en t'expliquant des choses complètement... que je ne répéterai pas sur les personnes handicapées et c'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à ça ? Et la performance, c'est pareil. Il y a des gens, tu leur expliques que la performance, elle n'est pas bonne et tu as des gens qui vont te faire des grands yeux en disant « Si, moi, j'ai pris mon iPad sur ma connexion Wi-Fi que j'ai le câble ou la fibre optique et puis ça marche très bien. » Donc, c'est évidemment très compliqué d'avoir un discours similaire en face de tout le monde. Ça dépend de la maturité des gens. Après, en effet, si tu as des gens qui sont déjà intéressés à l'égalité, c'est très facile de faire rentrer plein d'autres sujets et j'ai des relations vraiment exceptionnelles avec les clients d'Airboost qui sont dans cet état d'esprit-là parce que vraiment, on voit que du coup, ils sont capables d'aller en une seule fois sur tous les sujets et que ça ne leur coûte pas plus cher que d'aller uniquement sur la Webperf. Ils y vont dans tous les sujets et ils voient partout les améliorations de qualité qu'ils peuvent faire. Et c'est vraiment eux et on le voit par exemple dans les classements JDN, Fasterize, on le voit en général, c'est eux qui sont au top. D'accord. Merci pour tes réponses, Boris. On va te libérer. On va enchaîner avec une petite pause et après, on retrouve Stéphanie pour de vrai, cette fois-ci. Merci.